... Quelle expérience retirez-vous après un an passé à Damas ? Ah ! C'était merveilleux ! Vous savez que j'ai vécu en Syrie, avant les événements, évidemment, parce que là maintenant ça bombarde fort. Ah ! J'aimais les Syriens, j'aimais parler l'arabe, j'aimais vivre en arabe, j'aimais... Après je me suis mis à rêver en arabe, parce qu'à force de parler l'arabe toute la journée, je rêvais la nuit en arabe. Ça a été formidable. Puis Damas est une ville magnifique. C'est le souk, les mosquées qui sont superbes, les hamams, les... Et puis le soir c'était très beau. Donc... Qu'est-ce que je retiens de ça ? La beauté. Et puis en plus c'est une ville qui est entourée de montagnes. Et quand j'étais là-bas, à un moment donné, il avait neigé. Donc j'étais à Damas, et puis neigé, et il y avait de la neige sur cette ville. C'était très beau. C'était très très beau. Et puis les gens sont très gentils, j'aime beaucoup les Syriens. Et puis c'est le berceau de l'écriture. Pas Damas, mais la Syrie. Puisque c'est eux qui auraient été les premiers à écrire la langue. Voilà. Il paraît. Mais j'aime bien Man aussi, parce qu'en plus on s'y ennuie à mourir, il ne se passe rien. Alors là, pour écrire, c'est génial. Vous avez que ça à faire. Vous aimez l'Aman aussi ? Oui, l'ennui. Puis il y a beaucoup de montagnes à Man. C'est assez vallonné. Donc j'aimais beaucoup marcher dans la ville. J'adore marcher. Alors si vous aimez les bonnes vieilles côtes, là, à Man, c'est impeccable. Pourtant, ce n'est pas l'ennui qui ressort au milieu d'Aman. Ce n'est pas du tout l'ennui qui ressort. Moi, je ne m'ennuie pas, c'est ça. Si un homme désire s'ennuyer, c'est à Amman qu'il doit s'établir. L'abondance d'ennui qu'offre cette ville est telle qu'il trouvera plein d'idées dans son ennui. Voilà, là je parle de moi. C'est que nous, on ne s'ennuie pas à le lire. Voilà. On ne s'ennuie pas à le lire, ce texte. Vous avez aimé le texte ? Oui. Je ne me souviens pas de ce passage. Vous voyez ? Merci.